Le survivaliste comme tel, c'est un assurance de vie que toi et ta famille, ça va bien aller s'il y a un bris de normalité. En cas de bris de normalité, il fait aucun doute pour moi que la priorité c'est la famille. De façon intuitive, en général, c'est vraiment eux ce qu'ils sont capables de le faire. Sans savoir, ses deux fils sont aussi les survivalistes. Tant qu'à survivre, t'es dans la merde jusqu'aux arrives, ça vaut-tu vraiment la peine? Je préfère toujours la paix, mais j'ai mon couteau à mes côtés. Sous-titrage ST' 501 L'île d'Orléans. C'est ici que je discute survie avec Maryse et ses enfants. Parce que pour elle, il n'y a pas d'âge pour être prêt. Pas d'âge pour être survivaliste. On ne sait jamais quand une catastrophe peut arriver. Avec ses deux fils, elle joue à la survie. Elle leur donne comme défi de se faire un bug-out bag. Salut les gars! Salut! Ça va bien? Oui. Oui? Autour ici, tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on a? On a certaines choses qu'on a besoin en survie quand on part dans la forêt. Donc, les bonbons. Si jamais on tombe, genre on a besoin de sucre ou bien on est fatigué et on en prend quelques-uns. Ça, c'est numéro un dans un bug-out, les bonbons. On a des allumes-feux pour allumer un feu. C'est toi qui les as faits, hein? Oui. Tu les coupes, t'en prends un, tu le coupes avec le carton, tu le mets, tu l'allumes avec une allumette, ça va durer des heures. Ah oui? Qu'est-ce que tu chasses avec ça? Des rats et des souris. Tu mangerais des rats et des souris? Bien, pas vraiment, mais si t'as pas le choix. Les petits pièges, c'est plus pour genre les souris. Ça, ça va plus chasser, je pense, les écureuils roux, les... Ah, les écureuils, il paraît que c'est bon l'écureuil. Oui, c'est très bon l'écureuil. Puis moi, je trouve ça toujours intéressant de voir qu'est-ce que l'enfant choisit de mettre dans le sac. OK. Parce que c'est ça qui est important. Après, moi, je peux, en douce, passer, puis faire une révision, puis rajouter des petites choses qui sont comme essentielles. Mais de façon intuitive, en général, c'est vraiment ce qu'ils sont capables de faire. OK. Donc, je vous laisse aller, les gars. Vous avez huit minutes maximum pour mettre ce qui est important pour vous dans vos sacs d'aventure. OK. Prends pas tout, OK, Quentin? Comme ça, si jamais, genre, tu tombes ou tu perds ton sac, bien, moi, je vais avoir le mieux. C'est un peu drôle de voir les gars faire leur sac. Bonbons, jeux de cartes. Je suis un peu surpris. C'est pas l'idée que je me faisais d'un bug outbag, mais c'est du jeu. Ce que je vis, c'est encore une fois, de jouer, viser l'autonomie, parce qu'ils apprennent maintenant. Ça peut leur servir dans 25 ans. Puis si moi, je suis en situation où j'ai besoin de faire un sac, bien, eux, ils vont se gérer, là. Oui. Ils vont le faire, le l'air, ils vont... Puis je sais qu'il y a une section qui va être so-so, mais je sais qu'en général, ça va être bien, puis moi, ça me satisfait actuellement. Souvent, on fait la métaphore, on dit qu'on est en bateau. OK. Puis tout le monde doit contribuer à ce que le bateau, il flotte, puis il navigue, puis qu'il s'en aille quelque part. Elle invente des situations, des mises en scène, pas pour les effrayer, mais pour les préparer. Sans savoir, ses deux fils sont aussi des survivalistes. De retour sur le domaine de Benoît. Cette fois-ci, il est accompagné de ses deux plus jeunes fils, François et Tristan. Ensemble, ils s'amusent, se pratiquent à survivre. Pour certains, une activité familiale, c'est jouer au hockey ou écouter la télé. Mais pour les survivalistes comme Benoît, même une activité familiale a un objectif. Il faut toujours avoir le jour J en tête. Non, on veut se faire une torche. Moi, j'ai les petits pattes démaquillants, je vais en donner à Tristan. La beauté de tout ça, moi et Tristan, ce qu'on va faire... Vous voyez, les sapins, les épinettes. Tu as-tu les ballonnes? Tu as-tu les ballonnes, oui. Tu collectes ce qui coule. As-tu le jus qui sort là-dessus? Je vais te dire, c'est vrai. OK. C'est une imbibe. Fait que là, Benoît, tout ce que toi, tu as appris depuis ton jeune âge, tu transmets ça à tes gars. Bien, oui, à l'occasion. Il y a toutes sortes de trucs dans le bois, mais il faut prendre le temps. Bien oui, c'est ça. Moi, j'aime ça transmettre à ceux qui veulent écouter. Oups! Tu veux ça? Oui, ça va aller. Ça va aller dans les lunettes plein. Ça sent bon, hein? Oui, ça sent bon. Ça fait que là, tu en mets comme... Bien, tu peux en mettre autant que tu en as. Mais tu sais, dans la forêt, il y en a infinie, des petites bulles de sève comme ça. C'est ça. Oui, tu peux trempler dans une torche solide. Oui, puis tu peux... Regarde bien, moi, je pourrais prendre son chandail, il en coupe un bout, je pourrais me prendre... Je pourrais prendre la mienne aussi, hein? Tu vas te faire ta torche, là, puis te rendre chez vous, là. Là, ça prendrait un spark. Là, on peut s'en aller, Frank. Let's go. Let's go avec la torche. On s'en va en radonné. On s'en va en radonné. T'as vu comment ça marche? Ah oui, ça brûle. Puis là, on peut éclairer notre chemin, puis s'en aller des kilomètres de temps. Alors que Benoît et Tristan s'absentent, j'en profite pour passer un peu de temps seul avec François, qui, lui, contrairement aux autres, demeure en ville. Toi, est-ce que tu te considères comme un survivaliste aussi, ou...? Bien, en fait, c'est sûr que j'ai plus habité en ville, en général, dans ma vie. Je me considère pas comme un gros survivaliste. Puis si on parle, là, d'une catastrophe, là, majeure, là, qu'il y a plus rien qui fonctionne, tu pars de Montréal, puis tu t'en viens ici. S'il y a quoi que ce soit, c'est sûr que oui, je vais prendre mon vélo si on est en été. En hiver, bien, je vais essayer de prendre un véhicule en partant, ça, c'est sûr. Mon véhicule, l'hiver, j'essaie toujours de gazer à moitié. Ça, en fait, c'est quand même assez responsable pour tout le monde de faire ça. Parce que s'il y a quoi que ce soit, t'es pris dans une tempête, tout ça, puis tu veux chauffer dans le véhicule, tout ça, ça prend du gaz. Mais moi, encore plus, pour me rendre ici, s'il y a quoi que ce soit, bien, je garde mon véhicule au moins à moitié pendant l'hiver. OK. Dans la famille, ici, au chalet, as-tu un rôle précis quand tu viens pour ce qui est de donner un coup de main? Euh, oui. C'est sûr que s'il y a quoi que ce soit, puis qu'on est pris ici, puis qu'on doit se débrouiller à survivre, on va tous avoir des tâches. On a toutes nos forces, nos faiblesses. Moi, ma force, c'est surtout que j'ai énormément d'énergie à dépenser. OK. Ça fait que s'il y a des... il faut couper des bûches, transporter des choses. Ça, c'est toutes des tâches que j'aime faire. Ça, c'est ta job, puis... Ouais. T'es en plein air, en famille. Quand tu travailles dans le bois toute la journée, t'as pas besoin d'aller au gym à la fin de la journée. Non, ça, c'est clair. C'est incroyable le niveau d'énergie et le temps que Benoît et sa famille consacrent à la préparation. Pour mettre leur plan exécution, tout le monde doit être prêt. Tout le monde doit agir en véritable survivaliste. Là, Benoît, je vois un tracteur, un genre de convoyeur. C'est... Ouais, c'est ma petite machine à bûche, ça. La machine à bûche, OK. On fait notre boîte chauffage. Ben oui. C'est pas mal efficace, ça, Benoît. C'est pas pire, hein? Regarde, en deux minutes, là, on a fait, je sais pas moi, une demi-corde, là, vite-vite, là. Ça va vite, moi. Nous, on a quand même trois, quatre foyers. Ça fait que ça te prend du bois. Ça prend du bois. Ça prend du bois. Il en a jamais assez. Il en a jamais assez, exact. Et en plus, si jamais il y a un bruit de normalité, ben là... Ah, là, on est prêt. La chaleur va être avec le feu dans la maison, si tu es prêt. Exact. C'est bien l'important. T'sais, il y en a qui vont être... Tu serais obligés, peut-être, de brûler leur chaise puis leur sofa, puis leur plancher, là. Oui, c'est ça. Nous, on... On ne souhaite pas ça à personne, là. Non, non, on ne le souhaite pas. C'est pas tout le monde, non plus, qui peut avoir accès à tout ça, là, tu sais. Mais on peut se préparer de bonne façon. Il y a bien du monde qui pourrait. Regarde bien, Patrice. La vraie, si j'ai maison au Québec, là, doit valoir peut-être 300 000. OK. Ça changerait quoi d'investir 1 % de la valeur de la maison? En préparation. En préparation. Des cordes de bois, tu peux aller te les faire toi-même, là, si tu veux, là. Ça coûte pas cher. L'effet toi-même, ça en prend du bras, par exemple. Pas que t'écoutes la TV trop longtemps, là. Moi, j'ai grandi. Mon père, on chauffait à la maison. On avait un gros foyer en pierre, là, puis... On chauffait là-dedans, puis j'adorais ça, là, tu sais. Puis nous autres aussi, s'il y avait une panne d'électricité quand j'étais jeune, pas de problème, là. Bien, tu sais, regarde, il fait facilement des moins 30 au Québec. À moins 20, si t'as pas d'électricité dans la maison, t'as plus d'eau, parce que l'eau gèle. Ça fait que t'as plus d'eau, puis t'as plus de chauffage. Il faut que tu prennes les moyens, là, OK? Puis si ta maison vaut 200, 250, 300, 500 000, peu importe le montant, tu prends un pourcentage, tu l'investis au bien-être de la famille, là, pour préserver ce que t'as. Ce qu'il y a de 30 ans, là. Bien, ton confort aussi, c'est ça que t'as besoin de faire. Le survivalisme comme tel, c'est un assurance confort, un assurance tranquillité, un assurance bien-être, un assurance vie que toi et ta famille, ça va bien aller s'il y a un bris de normalité. Tu comprends-tu? Tu vas être triste? Yes, sir. On peur de rien nous autres. On peur de rien. Avec Maryse, on se dirige vers l'arrière de la maison pour pratiquer le tir à l'arc. Même sous forme de jeu, Maryse prépare ses enfants à la défense. Tu pratiques-tu souvent quand tu es ici? Euh, oui, je pratique ça souvent. Bien, là, j'ai la flèche à tampon. C'est quoi la flèche à tampon? La flèche à tampon, c'est une flèche, mais au lieu d'avoir un bout de métal ou de roche, ou de n'importe quoi, c'est un tampon. C'est plus pour les petits oiseaux ou les écureuils. Ça fait juste cogner. Ça l'assomme, puis... Ça l'assomme, puis... Ça l'assomme, puis... Il meurt. OK. Oh, yes! Tu es bien. Merci. C'est le sniper. Comme tout survivaliste, Maryse crée un effondrement de notre système actuel. C'est pour ça qu'elle s'entraîne et qu'elle entraîne sa famille. Elle prône un retour aux sources parce que, selon elle, c'est la meilleure option pour survivre. En 2012, j'ai lu Hunger Games. OK. OK? Oui. Puis là, je me suis mise à avoir des angoisses. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait tout aussi le background, le réchauffement climatique, politique et tout ça. Il y avait la crise étudiante en 2012. C'est ça, exactement. Puis ça, ça m'a starté aussi parce que j'ai compris. Pour moi, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais aucun levier au niveau du gouvernement. Quand on parle de la survie, on ne va pas se cacher que, dans le cas d'une catastrophe X, ça se peut qu'on aille à se défendre. Toi, te sens-tu prête à ça ou te... Non. Dans la mentalité scout, t'es toujours prêt, mais t'es jamais prêt non plus. Donc, tu continues toujours, toujours, toujours à te préparer dans la mesure de ce que tu peux faire. Moi, ce que je vais dire à mes enfants, c'est cachez-vous. Les armes à fou pour toi, là. Hum-hum. Est-ce que t'as un préjugé? Est-ce que t'en aurais? Est-ce que tu t'entraînes? Non, non, moi, j'en aurais. J'adore tirer. J'adore tirer à la carabine, j'adore tirer au fusil. C'est super zen comme exercice. C'est un... tomber dans une vision tunnel, là, puis c'est très apaisant. Tout est dans la balance, tout est dans l'équilibre dans la vie. Et l'apprentissage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'apprentissage, donc. Moi, j'aime pas qu'ils jouent avec des fusils à l'eau, des trucs comme ça. Ça me rend mal à l'aise, tu sais. Parce que je veux que quand ils tiennent une arme dans leurs mains, ils se conduisent avec l'arme comme si c'était une vraie, dans le fond. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Je préfère toujours la paix. Je vais toujours, toujours choisir la paix, la médiation. Mais j'ai mon couteau à mes côtés. Ça fait que si, à un moment donné, il se passe quelque chose, je vais partir Warrior Mentality, puis je vais protéger ma famille, puis je vais protéger les miens. Ça, c'est si tu me peignes dans un coin. Parce que je pourrais... je vais mourir avant dans un mode de paix, là. Pour Maryse, l'objectif est de protéger ses enfants. Elle profite du temps avec eux pour les élever dans un mode de vie différent de la majorité d'entre nous et un mode de vie dans lequel elle a pleinement confiance. De retour au domaine de Benoît, il me prépare un festin. Un véritable festin de survie. Fait que là, Benoît, on prépare quoi? Là, on se fait un petit souper rustique. OK. Un burger au sapin. Un burger au sapin. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui a mangé du sapin dans l'huile. Qui mange ça. C'est délicieux. François et Tristan, vous autres, vous avez déjà mangé ça, là. Ben oui, on mange ça depuis qu'on est jeunes. Ah oui? Dans les boulettes d'un burger, c'est vraiment bon. Ah oui? Je te jure, mon burger au sapin, il va pogner au Québec. Hum! Là, dans le série avec les boulettes, on attaque ça. Oui, les boulettes sont prêtes. Excellent. Voilà. Nous, on est prêtes. Mets ça là, bébé. T'as tout bien haché. C'est bon, c'est bon? Oui, oui, oui. Ben, c'est finement haché. C'est supervision. C'est tout en camours, en plus. Fait qu'on y va? On est partis. Let's go! Ça, tu t'es fait ça, là, c'est... Oui, c'est notre invention, ça. C'est on-made, OK? Oui, oui, on-made, comme ça. Ben, c'est parfait, ça. Ça tient la... Comme ça, on peut tenir ça au deuxième étage, quand ça chauffe trop. La viande sur du feu de bois de même, moi, je peux témoigner que c'est bon en tabac. Il y a pas un charcoal au monde qui... Non, non, ça va pas, ça. On a mélangé de l'arignal, du sapin, puis... C'est bon. Parfait. Pis là, petit souper comme ça, toute la famille réunie... Oui, oui, c'est ça. Ça fait partie de la survie aussi, ça, là. Oui, oui. C'est rassembleur. Hein, d'être... Oui, oui. En temps de crise, là. Voilà. En temps de crise, les familles se rapprochent. Ben, t'as pas le choix, c'est de l'entrée, j'imagine. Tout le monde participe. C'est un souper au bord du feu avec une famille unie. Un week-end typique au chalet, mais avec une twist de fin du monde. Prendre le temps de jaser, de savoir ce que chacun pense de ce mode de vie, c'est une belle façon pour avoir, encore une fois, une autre vision de tout ça. T'sais, Pat, là, tant qu'à survivre pis t'es dans la merde jusqu'aux arrives, là, ça vaut-tu vraiment la peine, là? T'sais? Ben non. Moi, j'aime mieux survivre en ayant une belle qualité de vie. Fait que quand tu te prépares avant, ben, t'sais... C'est ça que t'as. C'est ça que tu vas avoir. Tu peux avoir ça. Ça demande pas tant de préparation, là. Non, non, c'est juste d'y penser. Faut y penser, faut se préparer, pis se préparer surtout quand ça va bien. Parce que si ça va pas bien, là, pis t'essayes de te préparer, là, t'es en panique, t'es en stress, y'a plus rien dans les magasins, tu penses plus, ton esprit est peut-être... T'es en mode panique. T'es en mode panique. Tristan, toi, tu le verrais comment, là, dans un bris de normalité énorme, là? Ta tâche, là, à toi, là, ça serait quoi, dans... Ben, moi, ma tâche, d'après moi, ça serait plus de faire la garde. T'sais, moi, je suis bon pour tirer, d'après moi, en tout cas. La vérité, Patrice, là, c'est que chaque jour, y'a pas une tâche en particulier. Non, 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 c'est ça, mais... Parce que chaque jour, ça varie. T'sais, aujourd'hui, on s'occupe du jardin, tout le monde donne la main, demain, on s'en va à la chasse dans la gang. Oups, y'a de la merde qui se passe quelque part, mais là, on se met en sécurité, tout le monde. Tu comprends-tu? Parce que la vérité, on a vu ça. C'est bien variable. La machine casse, ben là, tout d'un coup, Christian va voir la machine qui a cassé. Ce que ça résume, ce que je crois en tant, c'est qu'on aime ça être ensemble. C'est ça. Fait que l'idée, nous autres, là, on fait tout ensemble. Tantôt, on a préparé les boulettes. Ben, moi, il a haché le sapin. Christian a préparé les boulettes. Moi, j'ai coupé les oignons. Là, il va falloir que tu me donnes les fromages. Parce que... Là, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Ça commence à sentir bon. Tu sais, Tristan, je trouve que t'avais pas fait ta part. Donne-les pour ça, c'est le fromage. La tâche, c'est le fromage. C'est délicieux. Mais bon, vous autres, c'est très bon. C'est très bon. C'est réussi, puis je trouve que la quantité qu'on met, c'est toujours un peu aléatoire, dépendamment de la grandeur des boulettes. Mais là, je pense qu'on les a faites parfaites. C'est parfait, puis cuites sur le feu de même. Ah oui, la poussine est jouteuse, là, c'est très bon. Ça bat tout. En cas de brinormalité, il fait aucun doute pour moi que la priorité, c'est la famille. C'est la base. C'est ça qui nous donne le goût de se lever chaque matin. Et c'est un point en commun qu'on peut avoir avec les survivalistes. Délicieux, là. C'est bon. Franchement, là, bravo, mon chéri. Ça fait plaisir. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Merci. Sous-titrage ST' 501